C'est vendredi, c'est les amis d'Aixi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui s'appelle Linking Pins de Gaëtan Blum. Je ne présente plus Gaëtan Blum, on le connaît, on sait ce qu'il a fait, on sait son niveau, on sait sa créativité. Et Linking Pins, en fait, c'est une réédition de ses épingles, je crois, je ne veux pas m'avancer trop, mais c'est une réédition pour moi des épingles de Blum qui existaient bien avant, réédité par Mayen. C'est pour ça qu'au départ, j'ai vu une petite quote, une citation de Dominique Duvisier. « Blum's touch at its best », donc la touche Blum à son summum. Et en fait, j'ai vu que c'était produit par Mayen, donc c'était un peu logique qu'ils lui mettent un petit coup de pouce. Après, je suis convaincu que Duvisier croit et adore cette routine, cette version en tout cas des épingles en clavé. Car Duvisier a aussi ses épingles de la chambre noire, donc après, ça dépend des goûts, des couleurs et de ce que vous attendez en magie. Aujourd'hui, on va parler des Linking Pins. Au niveau de la présentation du produit, c'est juste des épingles qui s'enclavent, vous allez voir dans la démo tout de suite. Au niveau du prix, nous sommes à 30 euros, c'est disponible dans toutes les bonnes boutiques, éditées par Mayette, Mayette Magie Moderne. Donc le packaging, au niveau du déballage et de la qualité, est ce qu'il est. C'est du carton, c'est assez propre. Ici, vous avez une pub pour les Blum Rigs et en Blum, vous avez votre DVD. Et vous avez les épingles avec le gimmick dans cette petite pochette. Donc c'est bien fait, ça ne casse pas à trois pattes à un canard, mais c'est un packaging qui est assez convaincant, je trouve. Par rapport à des boîtiers DVD en plastique, je trouve que c'est une bonne alternative. Qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit deux épingles et un gimmick. Le gimmick, quand je l'ai ouvert, je vais en parler dans les points positifs et négatifs. C'est vrai que là, je m'avance un peu trop, on va regarder la démo qui a été tournée juste avant. J'espère que je n'ai pas flashé, j'espère qu'elle va vous plaire. On se rejoint tout de suite après pour voir ce que j'en pense. Donc voici la démo des linking pins de Gaëtan Blum. Alors vous avez deux épingles de sûreté à nourrice en fait. Une nourrice, deux nourrices, bref. Deux grosses épingles, elles font 11 cm. C'est quand même des grosses épingles par rapport à une main, c'est visuel. Les enclavements et des enclavements vont être visuels. En fait, ce qu'il explique dans sa routine, c'est que si on laisse les épingles comme ça, on a l'impression qu'elles rentrent l'une dans l'autre. Bon, évidemment, c'est qu'une impression. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça ne restera qu'une impression. Après, ce qui serait sympa, c'est de les mettre comme ça. Et juste en tournant, on peut avoir l'impression, cette fois-ci un peu plus convaincante, qu'une aiguille est rentrée dans l'autre. Ça reste, comme il disait, une impression. Parce que là, l'aiguille ressort. J'ai l'impression que ça ne vous convainc pas. Alors c'est vrai que si on frotte, on peut aussi les lier en fait. Ce qui est assez sympa. Bon, mon texte est un. Et ce qu'il est, c'est juste pour vous montrer la routine, comme d'habitude. Ne jugez pas. Donc là, c'est enclavé. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on frotte, ça se désenclave. Ce qui serait sympa, c'est de mettre vraiment l'épingle à l'intérieur de l'autre. Et si on ferme, ça sort. Alors je vous vois, j'ai l'impression que vous dites, non, c'est pas possible, il y a un truc, c'est là, regardez, ça s'enclave. Il y a un trou quelque part. Alors ce qu'on va faire, c'est que juste, si on prend les épingles comme ça et qu'on fait ça, on peut vraiment laisser les épingles à l'examen. Et elles sont liées pour toujours. Et vous pouvez vraiment tout laisser à l'examen, ce qui est quand même génial. Donc voilà, ça, c'est la routine de base. Après, vous pouvez la moduler comme vous voulez. On retourne à la critique pour voir ce que j'en pense. Vous avez donc vu la démo. J'espère qu'elle vous a plu encore une fois. Là, ce que vous venez de voir, c'est 3-4 jours de travail sans trop se casser les doigts. Donc c'est une routine quand même abordable. C'est pas compliqué. Il faut juste choper les mouvements et les travailler pour les rendre naturels et pour donner vraiment l'impression que les épingles s'enclavent, même si elles s'enclavent vraiment. Il faut le bosser. Il faut être convaincant. Maintenant, point positif et négatif. Ce qui était en point négatif pour moi, c'est que... Pour moi ! Je parle comme ça. C'est que quand j'ai ouvert... C'est que quand ? C'est quand j'ai ouvert le DVD. La petite boîte. J'ai vu les épingles. Et je me suis dit... Mais donc, elles arrivaient dans cette petite poche plastique. J'ai dit... Où est le gimmick ? Donc déjà, bon point, le gimmick est assez... Invisible, si je peux me permettre. Après, j'ai vu le gimmick. Je l'ai sorti. J'ai fait... Ah ! 30 euros. Ouais. D'accord. Bon. Donc là, c'est vrai que... C'est l'exemple typique du tour où on paye plus l'idée que le gimmick. Même si, bon, ils ont dû faire fabriquer et ça a dû leur coûter... Bon, pourquoi plus. Je ne suis pas sûr que ça leur ait coûté très cher de fabriquer ça. Mais bref. En magie, comme beaucoup de fois, ici, on paye plus l'idée que le gimmick. Malgré le fait que... Si je vous remontre une épingle... Ouais, c'est encore enclavé. Voilà. Les épingles ont apparemment été faites sur mesure. Parce que ça n'existe plus, ce genre d'épingle. Et donc, c'est des grosses épingles qui sont complètement adaptées pour le close-up et le table-à-table. Ce n'est pas les toutes petites épingles de sûreté que vous faites... Ah, regardez ! Ah, non, elles sont liées, mais vous ne l'avez pas vu. Bref. Là, c'est vraiment visuel, visible. En plus. Donc, assez joli. Donc, c'est des épingles complètement normales. Il y a juste le petit gimmick en plus qui va vous permettre de faire le boulot. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que ce gimmick est commun. Là, je suis en train de me reset. Le reset est très simple. Le gimmick est vraiment intelligent. Je pense que Gaëtan a une idée de génie. Il parle, en fait, dans le DVD de la version de Slide In The New. Slide In The New qu'il faisait avec des épingles truquées, mais à sa manière. Ce n'était pas le même trucage qu'ici. Et ça ne permettait pas d'examiner les épingles à la fin. Gaëtan réfléchit pendant la nuit, après que Slide In The New lui ait montré la routine et le lendemain, il a eu une idée. Il fabrique son petit gimmick. Je ne sais même pas comment il a réussi à fabriquer ça. Bref, il faut y aller, quoi. Parce que oui, ce n'est pas faisable à la maison ou alors il faut être bon. Enfin, moi, je ne vois pas comment le faire à la maison. Bref. Et donc, il le montre à Slide In The New. Slide In The New est un peu étonné, un peu foulé, comme on dit. Et évidemment, la phrase un peu drôle de Slide In The New, c'est que oui, mais moi, quand je le fais, on ne demande pas les épingles à examiner. Donc, c'est vrai que peut-être que c'est un non-problème, c'est un problème de magicien de vouloir tout donner à examiner, à l'examen, ou à examiner, je crois que ça se dit, les deux. Mais là, c'est vrai que si on est dans un environnement qu'on ne peut pas contrôler aussi facilement que des amis ou de la famille, c'est toujours au bien d'avoir cette sécurité derrière, de se dire, vous pouvez regarder les épingles, il n'y a rien de truqué, etc. Un autre point négatif pour moi, c'est que je n'étais pas convaincu, en fait, avant d'acheter ce tour, du fait que ce soit aussi impressionnant que les anneaux. Parce que les anneaux, en soi, ils sont circulaires, ils sont pleins, en fait. On ne peut pas vraiment les mettre l'un dans l'autre. Alors que ces épingles, si je vous montre, elles peuvent complètement, logiquement, rentrer l'une dans l'autre. Là, elles sont enclavées. On peut le faire d'une manière logique, juste en ouvrant une épingle. Ce qu'on ne peut pas faire avec les anneaux. Donc, je ne sais pas si on a cette impossibilité, la même impossibilité qu'avec les anneaux chinois. Personnellement, je le travaille encore, je l'ai présenté à deux, trois personnes, et ils ont bien aimé. Moi, je sais que cette routine m'a bluffé par sa simplicité. Parce que quand j'ai regardé le DVD, je me suis dit, mais Gaëtan est un génie. Et je n'exagère pas en disant ça, c'est vraiment très, très intelligent. Le DVD est bien tourné, c'est filmé au double fond, le public est très réceptif, donc c'est génial. C'est clair, les explications sont claires. 30 euros, est-ce que ça les vaut ? Pour moi, oui, parce que c'est franchement une routine que vous pouvez ajouter à votre répertoire sans grand problème. Ça ne prend pas énormément de place, et le gimmick ne prend vraiment aucune place. Aucune, aucune, aucune. Donc voilà, c'est un bon point. Donc pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, ce sera la note de 4 cœurs. Parce que quand un tour est bon, il faut le dire. Et malgré la petite déception quand j'ai vu pour la première fois le gimmick, ça mérite d'être bossé et ça mérite d'être présenté. Bravo Gaëtan. Niveau difficulté, je suis autour de 2 étoiles parce que les mouvements ne sont franchement pas compliqués à obtenir, à acquérir plutôt, pardon. Donc 2 étoiles. Et si vous voulez changer un peu des cartes, faire autre chose, je pense que c'est une bonne alternative et c'est une très bonne routine. Bravo Gaëtan. Et puis moi, en fait, il va falloir que je regarde un peu plus les produits de Gaëtan, ce qui m'intéresse. Voilà, c'était mon avis. C'est une manière un peu brutale de finir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à visiter magietest.com. Vous avez un milliard de... Un milliard, j'exagère peut-être, mais vous avez beaucoup de critiques écrites par mes collègues, Mickaël. Vous avez aussi... Oh mon Dieu. Je vais oublier le nom du boss de Magietest. Nicolas. Pardon. Pardon Nicolas, je m'excuse. Pardon grand chef. Nicolas qui écrit les critiques aussi. Vous avez les... Plein, plein de tours. Ils sont catégoriés... Catégoriés ? Eh oui, parce que j'invente des mots. Ils sont répertoriés par ordre alphabétique. Donc n'hésitez pas, du plus ancien au plus récent. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Page Facebook, chaîne YouTube, abonnez-vous, likez. Bref, j'en passe et des meilleurs. A très bientôt, bon week-end, profitez bien et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501